Vous écoutez Radio 100% Lycéen en direct du lycée à l'école du Chinois. Une salle de cours transformée en studio radio pour deux jours. Derrière les micros, des lycéens plutôt à l'aise. Au début, pas très à l'aise forcément, mais avec l'échange et avec la façon de parler avec l'invité, ça allait mieux. Superbe, j'ai trouvé qu'ils étaient brillants dans leurs questions, il y avait une fluidité dans la discussion et c'était vraiment un vrai plaisir. Je vais refaire quelques-unes, puis tu meubles, on s'envoie là-bas. Tu mets un coup de crayon sur ce que tu fais ? Entre les pauses, on fait les derniers ajustements, mais les deux jours d'émission leur ont demandé trois mois de préparation avec leur enseignante. Tout d'abord, il faut qu'elle nous explique un peu le principe de la radio, comment ça se passe, les codes. Et ensuite, on a commencé à choisir les différentes émissions qu'on pouvait faire au cours de ces deux jours. On reste sur des thèmes qui nous intéressent, qu'on a essayé de choisir. On a par exemple une émission nature, une émission sur la BD, une émission sur l'impression 3D. Contrairement aux autres années, à cause de la crise sanitaire, les élèves ne s'occupent pas de la technique. Quand on ajoute en plus la partie technique, on a une vraie émulation qui se crée entre les élèves. Et ça permet vraiment d'avoir une radio qui est réalisée 100% par les élèves. Donc cette année, exceptionnellement, je fais la réalisation de la radio, mais on le fait vraiment en partenariat avec les élèves, en partant de leurs envies, de leurs passions et de leurs sujets. C'est la troisième année de fonctionnement pour cette web radio. Et cette fois-ci, elle sert d'épreuve de contrôle continu pour ces terminales en bac pro agroéquipement. Ils ont travaillé sur leur projet radio, avec un travail d'investigation pour recevoir tous les invités de tous les programmes sur les deux jours. Ensuite, ils ont dû réaliser chacun leur conduite. Et puis après, maintenant, ils le mettent en application, tout le travail qu'ils ont fait en amont avec lui. Cette année, 16 lycées de la région auront reçu la web radio.